En tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, lorsque vous dites oui à une chose, vous dites souvent non à une autre chose. Et imaginez maintenant si cette chose pour laquelle vous dites oui n'apporte pas grand-chose, pas d'impact, pas de client plus dans votre business et pas d'impact pour vos clients. Et cette chose pour laquelle vous avez dit non, imaginez si elle aurait pu apporter un impact gigantesque pour votre business, pour votre vie et pour votre communauté. Pourtant, tout le monde sait qu'il est plus facile de dire oui que de dire non. Et pourtant, les entrepreneurs qui développent des business à 6, 7, 8 chiffres par an, développent une attitude à dire non à certains points précis quotidiennement pour pouvoir construire leur progression et créer de l'impact pour leur communauté. Et c'est ce que je vais voir avec vous dans la suite de cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 8 points pour lesquels vous devez impérativement apprendre à dire non pour réussir dans le business. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton qui est là, juste rouge, s'abonner. Et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous savez que vous dites oui à de nombreuses activités, de nombreuses sollicitations dans votre business avec vos clients, les partenaires, les équipes. Et vous savez que ça vous coûte, mais que vous ne savez pas comment en sortir, quoi faire ou comment faire pour faire les choses bien proprement en maintenant un bel équilibre pour avancer. Ou peut-être qu'au moment où vous suivez cette vidéo, si vous êtes dans le business ou sur le point de vous lancer, vous n'avez pas encore conscience que certaines de ces activités pour lesquelles vous dites oui vous coûtent énormément pour votre business, pour l'impact que vous pouvez créer. Et bien dans la suite de cette vidéo, vous aurez beaucoup de valeur ajoutée avec ces 8 points stratégiques que vous pourrez ici utiliser pour apprendre à dire non et avancer sereinement dans votre business. J'ai partagé et publié une autre vidéo dans laquelle je partage d'autres enseignements stratégiques pour apprendre à dire non pour réussir dans la vie de façon plus générale. Dans celle-ci, je serai plus spécifique, je vais parler d'éléments pour lesquels vous apprendre à dire non pour réussir cette fois-ci dans le business. La première des choses, c'est de dire non aux objets brillants éphémères qui changent tous les 6 mois. Et lorsque je parle d'objets brillants, vous allez voir que sur le marché, vous le voyez par vous-même que tous les 6 mois, il y a une nouvelle solution miracle qui arrive. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est ça la solution miracle, et ensuite c'est ça, et puis ensuite c'est ça, et ensuite c'est ça. Et tous les 6 mois, pour être sympa parce que souvent, c'est toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a un nouvel objet brillant qui apparaît. Et si vous vous laissez distraire par ces différents objets brillants, vous ne pourrez pas vous concentrer sur les actions principales qui sont nécessaires à faire chaque jour en tant que chef d'entreprise, entrepreneur pour avancer sereinement et progresser. Ce n'est pas l'inconvénient des objets brillants en soi, parce que les objets brillants, si on s'accroche à un seul objet brillant, on pourrait le faire briller dans notre vie, dans notre business. La difficulté et l'inconvénient, c'est que le temps de le faire briller dans notre vie, dans notre business, il y a déjà un autre objet brillant et on part au suivant. Et ensuite on part au suivant, et ensuite on va vers le suivant et ainsi de suite, ce qui crée justement ce chaos. Et si vous réalisez ça, ce n'est pas les objets brillants qui vont faire défaut, mais c'est vous, ce que vous en ferez, l'attitude que vous aurez. Est-ce que vous les suivrez tous ou vous déciderez de dire non ? Si vous décidez de dire non, les objets brillants peuvent briller toute la nuit, toute la journée, s'ils le veulent. À partir du moment où vous avez choisi votre objet qui brillant au départ, et ensuite vous le faites briller dans votre vie, ça vous demande du travail, de la concentration, de l'implication, jusqu'au moment où vous obtenez les retours que vous désirez, là, vous allez faire les choses avec beaucoup d'efficience. Donc premier point, apprendre à dire non à ces objets éphémères qui changent tous les 6 mois, 3 mois, 2 mois ou 15 jours. Vous restez concentré, avancez dans votre business. Deuxième point, c'est d'apprendre à dire non aux opportunités cette fois-ci. Les opportunités miracles qui, elles aussi, changent tous les 6 mois, tous les 8 mois, 1 an. On va voir ici aussi, comme les objets brillants, cette fois-ci, les opportunités. Ça peut être par exemple une opportunité d'affaires ou ça peut être par exemple une opportunité d'investissement. Vous le savez, vous savez de quoi je parle. Tous les 6 mois, on parle de cet nouvel investissement que tout le monde aime, tout le monde adore. Et il faut faire ci, il faut appuyer sur un bouton, et ci, et là, et comme par magie, tout ira bien. Là, une fois de plus, les opportunités en soi sont bonnes. Je ne dis pas que les opportunités sont à éviter. Non, ce n'est pas ce que je dis. Parce que c'est en étant ouvert aux opportunités que vous ouvrez des portes également. Ce qu'il suffit de tomber sur l'opportunité qui marche, qui fonctionne pour vous, dans laquelle vous êtes en connexion, en alignement. Une opportunité fiable. Et là, vous décrochez, vous avancez, vous progressez. Seulement, voilà, il faut faire la différence entre le bon et le mauvais. Le vrai et du faux. Il y a énormément de sollicitations. Et si vous apprenez comme ça à dire non aux opportunités, vous pourrez dire oui à d'autres opportunités. Comment pouvez-vous voir la différence entre ces différentes opportunités ? Eh bien, les opportunités à éviter, ce sont les opportunités où il y a un rapport à déséquilibre. Donc là, c'est perdant-gagnant. Perdant pour vous, gagnant pour l'autre partie. Ou alors, perdant-perdant-gagnant. Donc, perdant pour vous, perdant pour la personne qui vous parle de cette opportunité. Et puis, gagnant pour, je ne sais pas, l'entreprise qu'on ne voit peut-être pas. Ou le projet, ou l'investissement, ou la solution rêver est miracle. Une opportunité où il y a un équilibre gagnant-gagnant. Où gagnant-gagnant-gagnant vous permet de pouvoir avancer sereinement. Et là, il faut la saisir. Ça peut être une opportunité immobilière, une opportunité d'investissement, une opportunité de carrière, une opportunité, quel que soit le type d'opportunité. Sachez qu'elle porte pratiquement les mêmes noms, sauf qu'il y a une distinction entre le vrai et le faux, le bon et le moins bon. Avec toujours ce principe de déséquilibre ou ce principe d'équilibre. Dites oui à celles qui ont un vrai équilibre. Et dites non à toutes les autres qui sont en plein déséquilibre. La troisième chose, c'est d'apprendre à dire non aux distractions qui vous coûtent votre liberté. Et ces distractions, elles sont nombreuses, elles sont multiples. Lorsque vous voulez vous concentrer, vous serez sollicité. La nuit, le jour, par email, sur YouTube ou sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. La distraction viendra partout. Et cette distraction, et ces distractions, c'est aussi ces activités dans lesquelles vous passez beaucoup de temps. Ça vous fait peut-être plaisir à court terme. Et à long terme, ça vous coûte votre liberté. Si maintenant vous décidez de faire tel type d'action, de réaliser les projets qui ne sont pas les vôtres ou d'aller dans tous les sens, toutes les directions et d'être distrait de ne pas vous concentrer sur votre projet, même si ça vous fait plaisir sur le moment présent, à la fin, lorsque votre projet n'est pas réalisé, lorsque votre business ne progresse pas, lorsque vous n'avez pas de plus de clients, lorsque vous n'améliorez pas votre support, votre suivi, la valeur ajoutée, c'est vous qui ressentirez cette frustration. Donc ces distractions vous coûtent de l'énergie. Et elles sont nombreuses tous les jours. Vous pouvez donc apprendre à dire non. À dire non aux distractions. Inutiles. Et pour ça, il faut les identifier. Une fois que vous les identifiez, ce sont des distractions. Là, ce sont les points. Regardez toujours ce que vous faites. Est-ce que ça vous avance vers votre projet, votre but ou ça vous éloigne de votre projet, de votre but ? Si ça vous en éloigne, c'est souvent des distractions, il faut les identifier et dire non pour avancer sereinement. La quatrième chose, c'est d'apprendre à dire non aux clients qui vous coûtent votre liberté. Oui, j'ai bien dit aux clients. Ça paraît fou parce que la plupart des entrepreneurs disent j'ai besoin de clients, je veux des clients, plus, plus de clients. Oui, vous voulez des clients, on veut plus de clients, mais des clients de qualité. Et des clients de qualité, ça n'a rien à voir avec la personne en elle-même, l'individu. Non, c'est l'attitude, c'est le comportement. Ce sont les choix que vous ferez qui attireront tel ou tel client. Il y a des clients qui vont vous coûter de l'énergie, qui vont vous coûter du temps. Imaginez si à chaque fois que vous êtes en relation avec ce client, vous avez la boule au ventre. Que va-t-il encore me dire ? Que va-t-il encore me demander ? Que va-t-il encore critiquer ? De quelle manière va-t-il encore attaquer mon travail, ma personne ? Il y a des clients qui vont donc vous coûter votre bonne humeur, qui vont vous coûter votre énergie, qui vont vous coûter même votre image de soi, votre estime de soi, votre valeur de soi. Une personne qui vous diminue, par exemple, diminue votre travail, peut vous faire perdre votre valeur de soi. Vous avez le sentiment que vous ne méritez pas, vous vous diminuez par vous-même à la fin. Si ça vous coûte tout ça, d'être en relation avec ce client, même s'il vous paye, vous devez apprendre à dire non. Pourquoi ? Parce que lorsque vous dites non à ce type de client, vous pouvez dire oui à d'autres clients qui vous inspirent, qui vous partagent leur énergie. Vous avez ce dont ils ont besoin, mais eux, ils ont aussi d'autres choses dont vous avez besoin. De la bonne humeur, de l'énergie, de la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas grand-chose en termes d'argent, mais qui peut se partager avec plaisir. Et quand vous avez de l'énergie, comme ça, ces clients vous remontent, vous font grimper dans ce niveau d'énergie. Vous pouvez mieux les servir, en servir d'autres comme ça, et surtout dire non aux autres clients qui vous absorbent toute votre énergie. La cinquième des choses, c'est d'apprendre à dire non aux partenaires d'affaires qui vous coûtent également votre liberté. Certains partenaires peuvent vous coûter votre réputation. S'ils décident de ne pas soigner leur réputation, ils font n'importe quoi, n'importe comment. Ou alors, ils véhiculent des messages qui vont à l'encontre de vos valeurs. C'est quelque chose qui vous trouvait insupportable, simplement ces messages. Et une fois que vous vous associez et que vous partagez ensemble pour le public, le grand public, pour votre marché, pour leur marché, vous avez une synergie, une connexion. On pourrait vous prêter leurs propos, alors que vous savez au fond de vous qu'ils ne sont pas alignés avec ce que vous voulez partager. Dans ce cas-là, vous devez dire non à ce type de partenariat. J'ai créé de nombreux partenariats dans différents domaines qui ont toujours bien fonctionné pour moi. J'ai appris à découvrir énormément de choses en étant en connexion avec des personnes avec qui je voulais échanger. J'ai appris, pas simplement au niveau financier, mais également au niveau de la relation avec beaucoup de personnes que j'apprécie, que j'apprécierai toujours. Et puis, il y a d'autres relations pour lesquelles, même financièrement, c'était bien, mais au niveau des valeurs, il y avait un vrai désalignement. Et donc, j'ai appris avec le temps à apprendre à dire non à ces partenariats-là pour dire oui à des partenariats dans lesquels vous vous sentez bien alignés. Certains partenaires vous coûteront même de l'argent. S'ils décident de ne pas soigner la qualité de leurs produits, de leurs services, ou de leur suivi et qu'ils ont de nombreuses demandes de remboursement, par exemple. Ou s'ils n'ont pas de bonne gestion ou s'ils ne règlent pas à temps, vous risquez d'avoir des complications au niveau même des finances et des chiffres. Donc, il y a certains partenariats dans lesquels vous devez impérativement apprendre à dire non et de ne pas tomber dans ce piège en disant plus de partenaires, plus de business, plus de chiffre d'affaires. Non, vous devez toujours faire passer tout cela par vos filtres de valeurs, de vie et ce que vous voulez communiquer aux autres. Sixième action, c'est d'apprendre à dire non aux sollicitations qui vous coûtent votre liberté. Toutes ces sollicitations qui vous coûtent votre liberté et votre énergie. Est-ce que tu peux faire tel type de campagne ? Est-ce que tu pourrais faire tel type d'opération ? Est-ce qu'on peut inverser cette date avec telle date ? Est-ce qu'on pourrait peut-être partager ça, parler de ça ? Est-ce que tu veux bien parler de ça à tes clients ou faire ci ou faire ça ? Est-ce que tu es disponible tel moment ? Est-ce que tu es disponible là ? Est-ce que tu veux venir avec nous ? Faisons une réunion mais dans la réunion on ne parle pas de grand-chose. Faisons-ci, faisons-ça. Bref, toutes ces sollicitations peuvent vous absorber votre temps, votre énergie. Et à la fin, s'il ne vous en reste plus, comment voulez-vous apporter de la valeur ajoutée à vos clients et développer votre business sereinement ? Vous devez comme ça apprendre également à dire non à ces sollicitations pour rester concentré et focalisé sur ce que vous voulez faire le plus. Septième action, vous devez apprendre à dire non aux voleurs de temps qui vous coûtent également votre liberté. Et lorsque je parle de voleurs de temps, oui, les voleurs de temps auraient pu être intégrés dans les différentes parties que je n'ai pas représentées avant. Les sollicitations, les distractions, les voleurs de temps, ce ne sont pas que les êtres humains, c'est également les machines. Il y a par exemple des outils que vous utilisez aujourd'hui qui vous ralentissent, qui veulent votre temps. Il y a aussi les processus, les techniques et les méthodes que vous utilisez. Par exemple, si aujourd'hui, vous décidez de vendre des produits ou services en ligne, vous voyez très bien décider de tout faire par vous-même si vous n'êtes pas un développeur et devenir un pseudo-développeur à prendre un métier qui n'est pas le vôtre, surtout si ça ne vous fait pas vibrer et de vous laisser voler votre temps par des activités qui ne sont pas des activités de cœur. Ou si vous décidez de partager des vidéos, au lieu de vous entourer et de travailler avec d'autres personnes ou de faire le minimum, la base, vous décidez de devenir un vidéaste, apprendre les fonds verts, les rendus, les couleurs, les effets et de vous faire voler votre temps dans des activités qui vous éloignent du cœur même de votre métier. Ça peut être également les êtres humains, les personnes autour de vous, évidemment, qui vous demanderont de faire telle ou telle chose. Ça, on en a parlé avant. Ça peut être également vous-même. Vous pouvez vous-même voler votre temps en vous laissant aller dans des activités ou des actions qui vous éloignent de votre objectif de cœur. Et puis, la huitième action, vous devez apprendre à dire non. Vous devez refuser de réaliser les projets des autres au détriment des vôtres. Sachez que votre attention, on en a parlé tout à l'heure, vos projets, les projets que vous voulez mener seront toujours, toujours attaqués. Les autres ont leurs projets et ils le mettront toujours en priorité. Et ils voudront que vous le mettiez également en priorité. Leur projet, pas le vôtre. Si maintenant, les deux projets sont communs, vous grandissez ensemble, c'est génial ici. Ou alors, si vous grandissez, ensuite, vous aidez les autres à grandir dans leurs projets, c'est génial ici. Mais maintenant, si vous réalisez les projets des autres au détriment des vôtres, vous oubliez les vôtres, vous vous effacez, ce n'est pas une bonne chose à faire. Et pourtant, aujourd'hui, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, des passionnés de liberté qui veulent progresser à dire non. Et ils ne savent même pas qu'ils doivent dire non. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent dire non. Et cette Bido a cet objectif de vous aider, si vous êtes dans cette situation, à dire non. Non, c'est non. Et non, ce n'est pas méchant. Non, c'est assertif. En disant, on respecte les partages, on respecte chaque partie, on respecte les différences, les divergences. On dit que ce qui est important pour vous a de la valeur pour moi et ce qui est important pour moi aussi, de la valeur. On est dans un rapport à équilibre gagnant-gagnant et ça vous permet, comme ça, d'apprendre à dire non en regardant les gens avec un sourire, de la bienveillance et de continuer pour ça, peut-être à se serrer la main, à rester toujours dans une dynamique très positive. Pour résumer ensemble les huit points qu'on a vus ensemble, le premier point, c'est de dire non aux objets brillants éphémères. Le deuxième point, c'est de dire non aux opportunités éphémères, équilibres perdants, perdants, perdants. Troisième action, c'est de dire non aux distractions qui vous coûtent votre liberté. Quatrième action, dire non aux clients qui vous coûtent votre énergie et votre temps. Cinquième action, dire non aux partenaires qui vous coûtent votre énergie également et votre temps et même votre liberté. Sixième action, dire non aux sollicitations qui vous coûtent votre liberté. Septième action, dire non aux voleurs de temps. Et huitième action, refuser de réaliser les projets des autres au détriment des vôtres. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous êtes dans le business ou sur le point de vous lancer. Si vous voulez savoir comment j'ai dit non à différentes sollicitations, de différents partages, différents modèles, différents styles pour pouvoir nous concentrer sur toute la valeur ajoutée apportée à nos propres clients en utilisant un modèle de business simplifié qui permet d'attirer de nombreuses personnes, de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme grâce à un modèle de business simplifié. Un modèle que vous pouvez également reproduire si vous êtes dans le business et que vous voulez apprendre à dire non pour avancer plus rapidement et plus sereinement là où vous voulez aller. Si ça vous tente, pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à présent, vous pouvez participer à une conférence en ligne offerte en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur mobile où le lien est quelque part dans la description. Vous pourrez choisir la session qui correspond le mieux à vos prochaines disponibilités et vous pourrez suivre cette présentation, cette conférence depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'opportunité de télécharger deux outils très puissants qu'on utilise pour développer des business au multiple 7 chiffres, le parcours de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous aideront à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Tout est là, cliquez là ou là. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, ça fait du bien et ça fait plaisir, ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo, c'est juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi parmi ces 8 points, quel est celui que vous avez trouvé le plus pertinent ? Quel est celui qui pourrait vraiment vous aider aujourd'hui si vous apprenez à dire non sur ce point qui vous aidera vraiment à progresser dans votre entreprise, dans votre business ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Et s'il y a d'autres points auxquels je n'ai pas pensé dans cette vidéo qui vous sont importants à pouvoir dire non pour avancer dans le business, laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir les lire. Mes passionnés Libertés, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous envoie toute mon amitié, pensez à la partager autour de vous, inviter d'autres entrepreneurs pour la découvrir et puis pensez également à cliquer sur le lien qui est dans la description ou quelque part sur cette page pour participer à cette conférence en ligne et pour télécharger ces deux documents très puissants pour développer votre business avec beaucoup de puissance, beaucoup d'impact et beaucoup de bienveillance. Toute mon amitié, c'était Zico Kiax, à très vite, merci.